Bienvenue chez moi, donc j'ai laissé la déco normale, on ne reçoit pas les gens non plus dans une déco de youtubeurs. Aujourd'hui je reçois Julien qui a 4 questions imposées sur Star Wars Armada. Et bien moi, je vais m'occuper des réponses. Allez c'est parti ! Alors attention Julien, pour répondre à tes questions, je n'avais pas les vaisseaux sous la main. Parce que j'ai deux maisons et que là je suis dans ma maison du travail. Mais la maison où la plupart de mes vaisseaux sont stockés est à 500 km d'ici. Donc j'ai pris des socles d'autres vaisseaux, en l'occurrence le Pelta et le Gozanti. Mais ce ne sont que les socles. Pour les réponses que je vais te faire, j'utilise bien les cartes et les caractéristiques des vaisseaux que tu utilises dans ta vidéo. Merci de ta compréhension. Alors Pierre, un croiseur de commandos classe Arquitens contre une corvette CR90B. L'attaque est lancée, les 3 dés sont devant toi. Donc question toute con, que peut faire le défenseur contre cette attaque ? Surtout combien de jetons peut-il utiliser pour cette attaque unique ? Parce que sur le livret de référence, on nous dit qu'on peut en effet utiliser des jetons. Mais pas combien et pas comment non plus. Donc voilà, à toi de répondre. Merci ! Bon, tu m'as demandé des réponses simples. Mais bien entendu, il n'y a pas de situation simple dans Armada. J'ai reproduit la situation que tu viens de nous présenter. Il y a un premier truc qui me chagrine, c'est la façon dont tu mesures la distance de tir. Alors, avec un croiseur de commandos de classe Arquitens, de toute façon, on a des dés rouges sur Babord et Tribord. Donc ça n'aurait pas influé sur les dés qu'on en envoie. Donc les 3 dés, on les garde. Par contre, je vois que tu positionnes la réglette et que tu imagines tirer à distance moyenne parce que tu vises du point jaune au point jaune. Ces points ne servent qu'à déterminer la ligne de mire, c'est-à-dire à regarder s'il y a quelque chose qui gêne. Ce n'est pas ça qui détermine la distance entre les deux vaisseaux. Pour mesurer la distance entre deux vaisseaux, on mesure la partie la plus proche de la partie la plus proche. C'est-à-dire qu'on va mesurer comme ça. Et là, on va se rendre compte que les vaisseaux sont à distance courte et non pas à distance moyenne. Ça a une importance sur la réponse que je vais te faire. Maintenant, partons du principe qu'on est à distance moyenne. Donc je vais répondre à la question comme si nous étions à distance moyenne. Ensuite, je la corrigerai pour dire ce qui se passe à distance courte. À distance moyenne, l'attaque donne trois touches et un ciblage. Quelle est la règle des pions ? J'ai le droit d'utiliser autant de pions que je désire pour contrer cette attaque. Bien sûr, chaque pion que je vais utiliser va être retourné et il va passer en rouge. À l'attaque suivante, si je me sers d'un pion rouge, il sera perdu. Ça, c'est les bases. Par contre, dans la situation qui est la nôtre, on voit que la corvette est équipée de deux évasions et d'une redirection. Or, pour la même attaque, je n'ai pas le droit de me servir deux fois de la même compétence. Donc, en fait, mes deux pions d'évasion, je ne vais pouvoir me servir que d'un seul. Donc, je retire un, puisque dans cette phase d'attaque, je ne peux me servir que d'une seule compétence identique à la fois. Il me reste donc un redirection et un évasion pour répondre à ce besoin, pour répondre à cette attaque. Je suis à distance moyenne, donc mon évasion a du sens, puisqu'il va imposer à l'architense de relancer un dé si je décide de m'en servir. Et puis, une fois le dé relancé, si je veux, je peux utiliser redirection pour choisir une des sections de coque adjacente. Attention ! C'est-à-dire qu'on me tire sur tribord, donc si je redirectionne, ce sera soit sur la proue, soit sur la poupe. Je ne peux pas redirectionner sur bâbord, parce que ce n'est pas une section adjacente. Donc, je peux me servir de ces deux pions-là. Si j'avais eu un troisième type de pion, j'aurais pu me servir pour cette attaque de mon troisième type de pion. Dans cette situation, il y a un pion de ciblage. Je rappelle que le pion de ciblage, il a la capacité de défausser pour cette attaque un des jetons de défense, un des pions de défense. À distance moyenne, moi, qu'est-ce que je ferais ? Avec un jet de trois touches, j'annulerais l'évasion, en fait. Comme ça, il ne reste plus que redirection, et puis au moins, il se prendra les trois touches. Ce sera à lui de répartir, mais au moins, il se les prendra les trois. Maintenant, partons du principe, j'annule tout, que nous sommes réellement à distance courte. À distance courte, évasion, ça ne fait rien. Donc, ces deux pions-là, je ne peux pas m'en servir. Et comme j'ai un ciblage, je vais m'en servir pour annuler le redirection. Et dans cette configuration-là, tu vas te prendre les trois touches sur tribord. Voilà. Alors, Pierre, deuxième question. Le défenseur est toujours la corvette, deux de bouclier. Le défenseur n'utilise aucun pion. Tu as devant toi trois dés qui touchent, du coup, dont un critique. Je voulais savoir, tout simplement, si le critique, on le compte sur le dégât de coque ou sur le dégât de bouclier. Si c'est l'attaquant qui choisit ou le défenseur. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de bêtises de fait. Et du coup, la résolution des combats, surtout des dommages, pardon, du coup, sera différente. Je te remercie. Question simple, réponse simple. Le critique va aller sur la coque et non pas sur le bouclier. Alors, on pourrait dire que c'est l'attaquant qui choisit. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans la réalité, le jeu reste un jeu extrêmement offensif. On ne sait pas dans quel sens les dés ont été lancés, dans quel sens ils se sont retournés. Donc, il n'y a pas vraiment, pour la touche en tout cas, d'ordre de résolution. Et on va dire que la logique de l'offensif prévaut. Donc, effectivement, si c'est, on va dire, l'attaquant qui choisit. Mais ce n'est même pas l'attaquant qui choisit, en fait, dans cette situation. C'est la règle. La touche, la touche, tu n'as plus de bouclier. Et donc, enfin, le critique qui touche ta coque. Le critique qui touche ta coque, tu le sais, c'est une carte retournée, dont tu appliques les effets immédiatement. Donc, admettons que nous sommes dans cette situation-là. Une touche, un critique, un critique. La première touche va annuler ton premier bouclier. Le premier critique va annuler ton deuxième bouclier. Et donc, comme la règle de l'offensif prévaut, ce critique-là va toucher la coque et va être résolu face visible. Maintenant, si nous étions dans cette situation-là, deux touches, un critique et un critique. Les deux touches vont faire basculer ton bouclier à zéro. Et donc, tu vas recevoir deux critiques sur la coque. Alors, en fait, non. Tu vas en recevoir un, que tu vas résoudre immédiatement, dont tu vas lire la carte immédiatement. Et le second va se transformer en une touche. Car, je le rappelle, on ne résout qu'un seul critique par attaque. Comme tu vois, j'ai rajouté un escadron, toute bête. J'attaque avec la corvette. Je sais que j'ai le droit à deux attaques, avec deux ponts différents sur le même vaisseau. Et je voulais savoir, si je veux attaquer un escadron avec mon vaisseau, ça élimine une attaque contre un vaisseau, tout simplement. puisque les escadrons, c'est un autre, on va dire, une autre étape. Enfin, je ne sais pas trop comment t'expliquer. Pour moi, je pense que oui, mais c'est une question con. Alors, je sais que tu vas répondre. Merci. Très bonne question. Merci de l'avoir posé. Donc, tu rajoutes un escadron dans notre conflit. Et c'est à la corvette d'attaquer. Ta corvette peut lancer deux attaques pour ce round. Cette phrase n'est pas totalement exacte. En fait, ta corvette peut attaquer de deux sections de coque différentes. Donc, on va imaginer que la section avant va attaquer l'escadron et qu'à tribord, on va attaquer l'architens. On a tout à fait le droit de le faire. Ce faisant, alors, je vais tourner un peu puis je vais dire comme si j'avais eu le choix. Voilà. J'aurais pu, avec ma proue, attaquer l'architens. Par contre, si j'attaque avec ma proue l'architens, je ne peux lancer qu'une seule attaque par section. Je n'aurais pas le droit d'attaquer l'escadron. Alors, je peux dire, je mets tout sur l'architens. J'attaque avec ma proue. Puis ensuite, avec tribord, je vais attaquer l'arrière du vaisseau. J'ai le droit de le faire. Mais bon, je vais quand même essayer de me débarrasser de lui. Donc, je vais utiliser tribord pour attaquer l'architens. On est d'accord. Et puis, je vais utiliser... Voilà. Et puis, je vais utiliser ensuite la proue pour attaquer le chasseur. Donc, comme tu le comprends, j'ai le droit à deux sections. Et on pourrait croire que j'ai le droit à deux attaques différentes. Ma proue attaque l'escadron et mon tribord attaque l'architens. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Parce que si la situation était comme ceci, eh bien, avec ma proue, je pourrais attaquer cet escadron-là, puis ensuite immédiatement résoudre une attaque pour celui-ci. Et ensuite, avec mon tribord, attaquer l'architens. Ou attaquer l'architens et ensuite attaquer les deux escadrons. Si je rajoute une navette lambda, si je rajoute le slave, je peux en rajouter... Je vais les pousser un peu pour qu'on les voit. Je peux en rajouter autant que je veux. Il peut y en avoir 50. Avec ma proue, je peux attaquer autant d'escadrons qui sont à portée. Et je résoudrai pour chacun d'entre eux une attaque. Et il m'en restera quand même une à tribord pour attaquer l'architens. Par contre, si la situation est celle-ci, c'est soit j'utilise ma proue et mon babor pour attaquer les tailles et le slave et la lambda. Dans ce cas, je n'aurai plus le droit d'attaquer l'architens. Soit j'attaque l'architens avec tribord et il faut que je choisisse d'attaquer soit les tailles, soit la navette et le slave. Donc, pour résumer, par section, tous les escadrons à porter peuvent être attaqués. Petite information complémentaire. Alors, tu as pris l'Empire, donc j'ai dû me creuser la tête. Si j'ai un taille Advance qui est à ce jour le seul qui a escorte dans l'Empire. La règle d'escorte dit que, en fait, quand ce vaisseau est présent, tous les vaisseaux qui sont à 1 de lui sont protégés. C'est-à-dire qu'on doit d'abord attaquer l'Advance, définitivement le détruire, avant de pouvoir attaquer les vaisseaux qui l'entourent. Cette règle n'est exacte que pour les escadrons. Un vaisseau qui attaque les escadrons, il va pouvoir attaquer les 3 escadrons ici présents, même si, en fait, l'Advance fait escorte. Quatrième question, oh les cons, comme on dit, ils sont entrés dedans. Alors la corvette a terminé son tour, donc tu connais un peu la règle des chevauchements, le problème, c'est que mon croiseur a tiré, il est mauvais, il s'est loupé, c'est à lui de bouger. Est-ce qu'il peut bouger ? Tout simplement, parce que tu vois, il est bloqué là, là, ils sont bloqués, il se rentre dedans. Du coup, est-ce que ça va jusqu'à mort s'en suivre ? Et sinon, explique-moi comment on sort ça, on se pouvait pas. Merci ! Alors, merci d'avoir posé cette question, encore. Bon, cette question-là, je me la suis posée pendant longtemps et je suis allé dans les forums lorsque j'étais un jeune amiral et que je ne lisais pas en fait bien les règles et que j'avais du mal et je me posais les mêmes questions que toi. On s'est tous posé cette question, voilà. Alors, déjà pour répondre, les chances pour que la situation termine comme ceci, elles sont extrêmement rares. Pas que les vaisseaux se rendent dedans, mais que les socles comme ça, elles soient en forme de jointure, c'est extrêmement rare. On y reviendra. Je prends l'exemple. L'Architense, il se déplace, il se déplacera quand ce sera son tour à vitesse 1. Et puis, ma corvette, eh bien, moi, je décide de la faire se déplacer à vitesse 3. Donc, je vais poser la réglette ici. Voilà. Et je vais me rendre compte que pour arriver à 3, il faudrait que j'arrive comme ça, ici, là, sur le bouchon. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas possible. Donc, tu as imaginé que la corvette s'arrêtait ici. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Elle ne s'arrête pas ici. En fait, quand elle se déplace et qu'elle doit aller au bout de son mouvement de 3 et que ça induit qu'elle percute quelque chose, si elle ne peut pas intégralement dépasser le vaisseau, si elle s'était déplacée de 4, on ne se poserait pas la question. On viendrait là. Mais là, en l'occurrence, on est à vitesse 3, on ne peut pas dépasser le vaisseau. Donc, la règle dit, en fait, que l'on diminue la vitesse d'un segment jusqu'à ce que l'on puisse poser la pièce sans qu'il n'y ait gêne. Sans qu'il n'y ait chevauchement. Donc, je suis à vitesse 3. Première tentative, je vais réduire à vitesse 2. Et en réduisant à vitesse 2, ça ne marche pas. Je chevauche toujours. Donc, je vais encore réduire de 1 et je vais tomber à vitesse 1. D'accord ? Et donc, en fait, la solution, c'est de se retrouver ici. Alors, bien sûr, on part quand même du principe que les deux vaisseaux se sont percutés. Donc, ils vont subir tous les deux une touche qui est une touche de coque. Le vaisseau, la corvette, au prochain tour, va récupérer sa vitesse. Car en fait, la diminution de cette vitesse pour résoudre le chevauchement, elle est temporaire. C'est-à-dire qu'elle n'est que pour résoudre le chevauchement. ça n'induit pas que ma vitesse soit tombée à 1. Par contre, maintenant, c'est au tour de l'Architens de bouger. L'Architens, il se déplace à 1. Alors, par chance, l'Architens, il a la possibilité de tourner de 2. Alors, est-ce que tourner de 2, ça le sort de la panade ? On va regarder. Et bien non, ça ne sort pas de la panade. Il va chevaucher en fait, la corvette. Donc, rebelote. On reste ici. Et on se reprend de nouveau, chacun, une touche. Il ne bouge pas. Puisqu'il a un mouvement et que comme il ne peut pas le résoudre, on passe à 0. Et donc, il ne bouge pas. Par contre, au tour d'après, si je n'ai pas bougé la vitesse de ma corvette, elle va se déplacer de 3. On est d'accord. Forcément, il y a le micro qui gêne. Excusez-moi, je décale un peu. Voilà. Elle va se déplacer de 3. Cette fois-ci, à ce prochain tour, si je n'ai pas changé la vitesse, elle va réussir à dépasser l'Architens. Et on sort enfin du rond-point de l'étoile. Voilà. Voilà, Julien. J'espère avoir été clair et concis. Je pense que je n'ai pas été très concis, mais j'espère avoir été clair sur les questions que tu m'as posées. Si vous avez des commentaires ou si vous voulez compléter les réponses que j'ai faites, vous pouvez les inscrire sous cette vidéo. Si vous aussi, vous avez des questions, que ce soit sur Armada ou sur X-Wing, on va commencer petit, vous pouvez me les envoyer soit en message privé sur YouTube, soit par l'intermédiaire de la page Facebook. Et on cherchera les réponses ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la page. Alors, je suis loin des grandes stars de YouTube, on va atteindre la centaine, mais malgré tout, j'ai vraiment le sentiment d'avoir atteint mes objectifs. Parce que, indépendamment du nombre que nous sommes sur cette page YouTube, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les interactions qu'on a ensemble. Et je dois avouer qu'il y a énormément d'interactions avec la communauté et que je m'en félicite. Parce que c'est vraiment ça que je recherchais, en fait, en créant cette page. C'était de pouvoir échanger avec vous. Donc, j'ai d'autres idées d'échanges. Peut-être faire un hangout pour pouvoir tous parler en même temps sur YouTube. Faire un espèce de pique-nique virtuel de l'Internet. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on essaiera de tous se réunir, de tous en parler. Mettez-le en commentaire si vous êtes chauds pour faire un hangout. Tous ensemble, on organisera ça sur ma page. Et puis, on parlera des jeux qui nous intéressent, de nos jeux préférés, des craintes qu'on peut avoir, des modifications qu'ils ont, des questions qu'on se pose. Bref, on essaiera de passer tous ensemble un bon moment et puis de partager ça et de montrer à quel point quand on est ensemble, on est au calme. En attendant, si cette vidéo-là vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce. Vous connaissez la chanson. Si vous voulez me surprendre, si vous voulez me faire une blague, me faire tomber de ma chaise, allez mettre un euro sur la page Tipeee. Vous serez le premier et je pense que ça va totalement me déstabiliser. Et puis surtout, comme on est une communauté, n'hésitez pas à partager la page. Parlez-en autour de vos tables quand vous jouez. Dites, tiens, il y a un gars sympa qui parle des règles. Tu devrais aller voir, il est cool. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je suis cool. Ouais. Ouais, je suis cool. Je pense. Sur la page Facebook, vous allez retrouver un sondage qui va vous permettre de choisir quel sera le prochain vaisseau présenté pour Star Wars Armada. Pour l'instant, en concurrence, il doit y avoir le Gladiator contre le MC30. Si vous n'avez pas de profil Facebook, ça arrive. C'est pas grave. C'est peut-être même heureux. Je vous permets quand même de répondre à ce sondage par l'intermédiaire du lien qui est juste ici. Voilà. Mon objectif, c'est de vous faire participer aux décisions de la page, aux orientations de la page. Donc, je pense que j'utiliserai ce genre de sondage non seulement pour ce qui est des vaisseaux, mais peut-être aussi éventuellement pour des prochains achats quand je serai en capacité d'en faire. En attendant, je vous dis à tous à bientôt. Je vous souhaite de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le titre d'en face. Et bien entendu, puisque c'est ta vidéo, je laisse le mot de la fin à Julien. Allez, à bientôt. Ciao. Et je tiens encore à te remercier Pierre pour ce que tu fais, pour ce jeu et pour d'autres jeux, je sais aussi, surtout ton personnel et surtout de répondre à mes questions et à celles de tes abonnés sur Facebook et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à le communiquer et puis même suivre ses chaînes ou sa page Facebook. Voilà. Encore merci. Bonne soirée ou bonne journée, je ne sais pas. Ciao tout le monde. Salut. Bouh. Sous-titrage Société Radio-Canada